Générique Elle est décrite comme la première industrie mondiale. Elle, c'est le tourisme, et les autorités béninoises semblent l'avoir compris. Elles qui ont décidé de mettre sur pied un vaste projet visant à booster l'industrie touristique nationale de ce pays. On en parle ce matin avec notre correspondant au Bénin, Romualde Vissot. Romualde, bonjour. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Quelles sont les grandes articulations de ce projet porté par le président Patrice Talon ? On parle de l'aménagement de la lagune de Ganvier ou encore de la restauration de la cité historique de Ouida. Le projet de compétitivité du tourisme socialier démarre naturellement au Bénin par Ouida, la ville dont le nom renvoie au commerce des esclaves. C'est un projet soutenu financièrement par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars US, soit 30 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans. Ouida, véritable ville cosmopolite, où l'on retrouve beaucoup de noms afro-brésiliens ou portugais, reste donc une porte d'entrée du tourisme béninois. À cela s'ajoute le village Lacustre de Ganvier, ordinement appelé la Vénès d'Afrique. L'administration Talon entend faire de Ganvier une vitrine du tourisme Lacustre, une destination authentique, atypique et originale. L'autre objectif est de saisir l'opportunité du développement touristique pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Et rien que pour réinventer un thème très cher à Patrice Talon, cette cité Lacustre de Ganvier, le gouvernement veut investir 20 milliards de francs CFA. Et hormis les quelques sites qu'offre le pays, quel est le potentiel du tourisme au Bénin alors que le président Patrice Talon souhaite en faire un véhicule pour la croissance et pour la création d'emplois ? Au-delà de Ouida et de Ganvier, il faut relever que le Bénin, à défaut d'être un scandale géologique, regorge de beaucoup de sites touristiques. Abommé avec ses palais royaux inscrits sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est pas à négliger, tout comme le palais romain de Porto-Nombo. Il y a également les destinations 100% nature que constituent les parcs de la Benchari et W. Il faut rappeler que le Bénin est le berceau de Voton. On se rappelle, bien sûr, Ouida 92, c'était un rendez-vous pour valoriser l'intérêt culturel, cultuel, scientifique et touristique. Voilà, Romuald, un mot pour terminer sur les infrastructures routières et hôtelières du Bénin. On sait que les autorités ambitionnent de faire du Bénin une espèce de nouveau Sénégal en Afrique de l'Ouest, lorsqu'on connaît la taille, l'importance du Sénégal en matière de tourisme en Afrique. Cette ambition est-elle réalisable, à votre avis ? Le Bénin se modernise à son rythme. L'ancien président Boulignani avait lutté fort pour bitumer des centaines de kilomètres. Et Patrice Talon, dans son programme, prévoit aussi de faire environ 1362 kilomètres d'extension du réseau routier. Aujourd'hui, le Bénin est en passe de disposer de trois aéroports de classe internationale. Celui de Cotonou va s'ajouter donc d'ici à là, l'aéroport de Gros-Digré, dont les travaux ont été récemment lancés. Dans le septentrion du Bénin, l'aéroport de Touron est en phase de finition. Au sujet des infrastructures hôtelières, des efforts se font dans ce domaine. Donc, de nos jours, on peut dénombrer plusieurs hôtels quatre étoiles. En somme, le Bénin va à son rythme et il sera très difficile de le comparer maintenant au Sénégal. Voilà, c'était notre correspondant au Bénin à l'instant, Romuald Vissot, qui revenait sur les ambitions du président Talon en matière de développement de l'industrie touristique du Bénin.